Le gombo Nom latin, Abelmoschus esculentu Famille, malvassée Nom commun, gombo Propriétés Adoucissant, émolliant, sudorifique, rafraîchissant, carminatif, stimulant, cordial, antispasmodique, considéré comme ayant un effet aphrodisiaque. Les graines sont considérées comme antispasmodiques, toniques, cordiales et stimulantes. Des études ont suggéré des propriétés anti-ulcéreuses, anti-oxydantes, hépatoprotectrices, anti-diabétiques, anti-hyperlipidémiques, analgésiques, dépresseurs du SNC, diurétiques, anti-hélicobactées, anti-tumorales, anti-microbiennes, noéotropes, anti-inflammatoires. Parties utilisées Racines, feuilles, jeunes gousses, graines Distribution Égypte, Inde, Europe, Afrique, Asie, pantropique Botanique Le gombo est une plante herbacée annuelle grossière, dressée, ramifiée, plus ou moins velue, de 0,6 à 1,5 m de haut. Les feuilles sont à pétiole long, orbiculaire ou orbiculaire ovale, d'environ 25 cm de long ou moins, avec une base en forme de cœur. Les marges sont de 3 à 5 lobées. Les pétioles sont égaux à la lame en longueur. Les fleurs sont axillaires et solitaires, la corolle est grande et jaune, et à l'intérieur, violet foncé à la base. Le fruit est allongé, de 10 à 25 cm de long, de 1,5 à 3 cm de diamètre, se rétrécissant en une pointe émoussée et contenant des rangées de graines arrondies en forme de rein. Constituant L'analyse phytochimique des fruits et des feuilles d'extraits brutaqueux et éthanoliques a donné des tannins, des stéroïdes, des flavonoïdes, de la saponine, des alcaloïdes, des anthraquinones, du phénol, des terpénoïdes et des glycosides cardiaques. Utilisation culinaire Le gombo est consommé dans la quasi-totalité de l'Afrique tout au long de l'année. La plante entière est aromatique, avec une odeur ressemblant à celle du clou de girofle. Le fruit doit être récolté jeune, plus vieux ils deviennent rapidement fibreux. Le fruit est préparé de diverses manières, c'est un ingrédient des soupes et des ragoûts. C'est une bonne source de fer, de vitamines A et C, et de calcium. Les feuilles, les boutons floraux, les fleurs et les calices peuvent être consommés. Les graines sont utilisées occasionnellement comme succédanées de café. Médecine rurale Une décoction de jeunes fruits est utile pour le cathare et les problèmes urinaires. Un sirop de fruits mucilagineux est utilisé pour les maux de gorge. Une infusion de racines est utilisée pour la syphilis. Un cataplasme de racines et de feuilles est utilisé pour la cicatrisation des plaies. Les jeunes gousses sont utilisées pour les fièvres, les mixtions difficiles et la diarrhée. Une décoction de racines est utilisée pour les maux de tête, les varices, l'arthrite et la fièvre. Une décoction de feuilles est utilisée pour les douleurs abdominales. Une décoction de fruits immatures est utilisée comme cataplasme adoucissant et émolliant. Une décoction de feuilles et de fleurs est utilisée pour le traitement de la bronchite et de la pneumonie. Une infusion de fruits est utilisée pour traiter la dysenterie, la diarrhée, l'inflammation, l'irritation de l'estomac, et comme adoucissant dans la gonorrhée et la dysurie. Une pâte de graines, mélangée à du lait, est utilisée pour les lésions cutanées prurigineuses. En Inde, une décoction de jeunes fruits est utilisée pour le catar et les troubles urinaires. Cette décoction est également utilisée pour les fièvres, les crises catarales, les irritations génito-urinaires telles que la dysurie, la gonorrhée, la lecorhée et des difficultés à uriner. Les graines et les gousses tendres sont consommées pour la spermatorée. Une décoction de fruits est utilisée comme remède adoucissant apaisant pour les irritations de la gorge associée à la toux. Danger Les poils sur les gousses peuvent être irritants pour certaines personnes lors de leur récolte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !